C'est plus de compétition, il me semble. C'est ma rentrée, donc... Un peu de rythme. Oui, il me manque un peu de rythme. Mais sinon, je suis quand même assez satisfait. Je n'ai pas eu ces problèmes d'appui lors des séries, donc j'étais très bien. Le chrono est quand même rassurant, parce que c'est vrai que les round cars qui font la meilleure performance mondiale de l'année, on en oublie que vous, votre chrono, il est très très bon. Oui, je suis à 3 centièmes de mort-car, donc pour rentrer c'est une très bonne course. Comme je l'ai dit, je suis encore perfectible, donc je pense que dans mes deux sorties qui restent, dans les championnats de France, bien sûr, je vais peut-être le rapprocher, voir le battre. Eh bien, on vous suivra au championnat de France, et puis tout à l'heure aussi sur le 200. Merci, Christophe. Eh oui, parce que la journée n'est pas terminée pour Christophe. Il est le 200 mètres. Et il n'était qu'à 2 centièmes de son record. Et évidemment, excellent chrono, et puis c'est comme il dit, c'est que ça rentrait. Allez, c'est que ça rentrait. On va regarder cette course à venir. Regardez, elle est très très intéressante. Cette course s'éteint 3000 mètres, 3000 mètres, et il y a du très très beau monde dans ce 3000 mètres. Peut-être l'un des plus beaux 3000 mètres de l'hiver, et il vaut le coup d'être vécu, puisque le meilleur performeur mondial, à égalité avec Augustine Choguet, Edwin Soy, est dans la course. 7'29,94 réussie à Karlsruhe le dimanche dernier. Edwin Soy, qui est bien parti pour l'instant, il essaie de se faire petit dans le peloton. Il y a également avec lui le sixième des championnats du monde, Thomas Longosiwa. On retrouvera aussi Brimin Kipruto, le champion olympique du 3000 mètres steeple. Il y a Paul Koetsch, le vice-champion du monde en salle 2008, et puis surtout, troisième des Jeux sur 3000 mètres steeple en 2004 à Athènes. Isia Koetsch, à suivre, quatrième des championnats du monde. Il n'a que 18 ans, et il va tenter d'améliorer ce record du monde. Isia Koetsch, il est pour l'instant bien calé en quatrième position. Et puis les Français vont essayer eux aussi de tirer leur épingle du jeu, comme Johan Durand, Johan Koval ou encore Florian Carvalho. Tout ça avec Tariku Bekele. C'est vous dire si cette course est intéressante à suivre. Oui, c'est une course vraiment de très 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 haut niveau et extrêmement intéressante. C'est parti vite, de toute façon, il y a deux lièvres. On a demandé de tap-high sur des chapeaux de roue. On vise la meilleure perf mondiale de l'année, c'est évident. Et puis surtout la victoire, parce que là, il y a tous les meilleurs. Et ils ont envie vraiment tous de gagner. Alors Simon Denicel, qui est bien devant pour l'instant, Aaron Lagathe, qui est lui qui emmène le peloton derrière. Il ne faudrait pas que Simon se laisse décrocher, ou plutôt décroche le peloton. Et ça s'étire de plus en plus, c'est un signe. Quand un peloton s'étire comme ça, c'est que devant, ça va très très vite. Ça va très vite, personne ne peut rester en peloton. Surtout avec les virages qui arrivent de plus en plus vite. Alors là, on est obligé de rester à la corde. C'est fort, c'est très fort. Lagathe derrière. Walde est en troisième position. Koetsch, Paul Koetsch est en quatrième position. Issa Koetsch, le plus grand, avec le dos arsant, est en quatrième. Il y a à côté de lui Tariku Bekele, qui se fait un peu bousculer par les Kenyans. Les Français restent en queue de peloton pour l'instant. Mais Johan Durand essaye de suivre le rythme. Et c'est bien ce qu'il fait Johan Durand. Et Johan Koetsch qui essaie de se replacer. Koetsch qui se replace, il y avait un petit trou qui s'est fait. Tout de suite, il a réagi pour ne pas cesser de décrocher. Et on va dire que ça va toujours aussi vite, même si on a l'impression que ça ralentit tout doucement. Ça ralentit un tout petit peu maintenant. 2.20.94 pour l'instant sur les bases demandées dans ce 3000 mètres. On a demandé à passer en 7.36, pour aller à moins de 7.30, autant pour moi, puisque le 7.29.94 est la meilleure performance mondiale. Et ils veulent la battre, ces garçons. Et donc pour l'instant, on est sur les bonnes bases. Il vous a additionné ces 3 kilomètres. Oui, ça va toujours très très vite. Johan Durand qui a du mal maintenant à suivre. Et le deuxième lèvre est toujours prêt à emmener toute la compagnie encore vite devant. Parce que le travail n'est pas fini pour mettre le feu. Derrière, il se place, les athlètes se placent. Parce qu'ils savent qu'il y a encore un... Il faut rester au chaud, c'est pas maintenant qu'il faut partir. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir pour l'instant. C'est que du placement pour l'instant. Un placement stratégique pour attaquer, surtout pour riposter. Alors on va suivre bien sûr tout ça. Mais le record du monde est de Daniel Komen en 7.24.90. Il date de 1998. Et ça serait fort qu'un des garçons arrive à battre ce record du monde. Mais déjà améliorer les 7.29.94. C'est possible ce soir. Il reste 8 tours. Maintenant c'est Aaron Lagac, le deuxième lèvre, qui a pris les choses en main. C'est une histoire de Kenyon. Maintenant ils sont tous à l'affût. Les Français qui sont un petit peu décrochés. Mais pas largués. Non, pas largués. Johan Kowal qui essaye de suivre. Il est à 5 mètres du peloton. Et c'est Paul Kovic, le vétéran, qui est en deuxième position. Issaia Kovic, le junior, est en troisième position. Ah c'est toujours très très bien devant. Il n'y a pas de soucis. Ça suit. Ça suit vraiment. Edwin Soi. Edwin Soi lui est en cinquième. C'est celui qui m'a l'air d'être le plus à l'aise. Edwin Soi. Edwin Soi il est bien, le jeune. Il est vraiment dans le coup, bien placé. Il s'accroche aussi. Et puis Alamiref qui est venu se replacer. Et je dirais que Bekele, il est à l'affût aussi. Il regarde ça de loin. Il ne faut pas qu'il ne s'est plus décroché. Parce qu'il y a un tout petit trou qui se passe. Mais on a l'impression qu'il est capable de réagir. Il peut réagir. Et derrière, on va suivre la course des Français. Parce que Florian Carvalho et Johan Kowal ne sont pas totalement décrochés. Et ils sont à 7 mètres, 8 mètres du peloton. Ah oui, ils ne sont pas largués. Et puis là maintenant, c'est Carvalho qui fait l'effort pour revenir recoller devant. Allez, Isaiah Kowal, le junior, qui est à 5 tours de l'arrivée. Et qui a pris la tête et qui relance. Il relance tout seul en junior. Et Edwin Soi qui est bien derrière lui. Edwin Soi qui est venu se replacer. La fougue du junior qui est partie tout seul pour montrer aux 16 aînés ce qu'il est capable. Est-ce que ça va tenir ? Il reste 4 tours et demi. Et Yinyou Alamiref. L'Ethiopien est en 4ème position maintenant. Il se bagarre lui aussi. Le junior devant. Edwin Soi en 3ème position. Alamiref qui est venu s'intercaler au milieu des Kenyans. Attention à Brimin Kibrutot, le plus grand derrière en maillot orange. Brimin Kibrutot, il a l'air très très léger aussi. Très facile sur son appui alors que Bekené commence un petit peu à souffrir. C'est mis derrière ce premier peloton. Les Français qui sont à maintenant 6 secondes derrière. Mais c'est pas mal 6 secondes. S'ils font 7'30. C'est bien parce qu'ils craignent pas du tout la flé. Alors pas du tout. Vraiment convenable. Et pour le moment, ça se passe toujours bien devant pour le jeune Isyaya Kovic. Champion du monde KD en 2009. Et toujours 18 ans. 7'37'50 le record du monde junior. Il est sur les bases largement du record du monde. De sa catégorie d'âge. J'ai l'impression qu'Almiref il laisse faire le travail. Il est au chaud. Il attend son tout. On sent juste le moment pour attaquer. Quoique là maintenant c'est pas Myriath qui attaque. Non c'est Soï. C'est Soï qui est venu se placer. Attention parce que ça va partir. Et le jeune Kovic qui a des difficultés maintenant. Il est en difficulté le junior. Et c'est Longo Siwa qui est parti. Longo Siwa devant Kovic. Longo Siwa. Et la troisième position c'est Chiriot. Et Thomas Longo Siwa. Le jeune Kovic. Chiriot derrière. Il reste un tour et demi. Et là dessus ça va être fort ce qui va se passer dans le dernier tour. Ils sont 4 pour la victoire. On va passer à la cloche. Alors maintenant ça a été un sprint de 200 mètres. Avec deux virages à négocier. Il faut vraiment être le premier à attaquer ce virage. Chiriot se place idéalement. Pour riposter à l'attaque du jeune junior qui est encore là. Allez Edwin Soï qui est parti. C'est lui Edwin Soï qui va essayer de garder sa meilleure performance mondiale. On est pour l'instant toujours sur les mêmes bases. Et derrière le jeune. Le junior va battre son record du monde. Il n'y aura pas de meilleure performance mondiale pour Edwin Soï. 7'32, 7'33 derrière. Les 7'33 de Isaiah Kovic font un nouveau record du monde junior. Pour le Kenyan qui termine deuxième. Et là il a tout donné. Je crois qu'il ne reste pas. Il est un peu déçu de ne pas avoir gagné. Le record du monde. Bon bah c'est un accessoire. Il voulait tellement gagner. Quel riposte de Chiriot qui s'est mis d'entrer devant l'attaque de l'avant dernier virage. Afin de bloquer tous ses adversaires et les empêcher d'accélérer. C'est plus dur. La ligne droite elle est très courte. Donc en virage on double très difficilement. L'expérience a parlé. Enfin l'expérience il n'est pas vieux non plus. 7'32, 56. 7'32, 56 pour Edwin Soï. Son record en plein air est de 7'27, 55. Il a fait 7'29, 94 à Kauskos. C'est vous dire que ça va donner sur 5000 mètres l'été prochain. On pourra certainement revoir ce garçon sur le podium aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas ? Là je pense qu'entre Chiriot qui est en pleine ascension et puis le junior qui a un talent énorme. On sent une puissance, un gabarit vraiment intéressant. Fantastique, fantastique, fantastique.